Le moteur de mes actions, il y en a plusieurs, la question de la transmission, la question de la capacité, comment accompagner les processus de subjectivation chez les patients, mais aussi chez les étudiants, je dirais que ce soit en tant qu'enseignant-chercheur ou que ce soit en tant qu'analyste, j'essaye de créer de la capabilité chez les étudiants et chez les patients qui sont les miens. Donc essentiellement, ça c'est mon premier travail, de faire émerger ce sujet-là pour que lui-même après prenne en charge ce qu'il a à prendre en charge.